Boutonnier, ça m'a énormément touchée. C'est compliqué, j'en pleure en fait toute seule. Je me revois exactement, moi, il y a 11 ans bientôt. Et ça fait mal quoi en fait. Nona ne marchera plus, ne parlera plus, ne marchera plus. Notre vie, elle a changé. C'était un petit garçon super actif. Il disait beaucoup de mots, il a marché à 11 mois. Il était très joyeux, il était, enfin voilà, à la pleine de vie. Jusqu'au 8 juin 2011 du coup ? C'est ça. Tout a basculé, il a eu une diarrhée sanglante. On l'a ramené à l'hôpital de Beauvais. Dans la nuit, ça se passe super mal. Donc il appelle les infirmières, il me dit maman appelle. C'est ses derniers mots, oui, maman appelle. Toute la nuit, il hurlait, il hurlait, il hurlait. Jusqu'au matin ou le mardi, 14 juin, mon mari, il arrive et il me sort. Enfin, je lui dis, Nolan, il ne parle plus, il est bleu. C'est pas normal. Et il me dit, va te reposer et tout ça. Au final, j'écoute mon mari, je m'en vais pour me reposer et aller me doucher. J'ai pris une douche, je me suis installée. Mon mari me dit, tu peux revenir, il peut en hélicoptère. Il était entre la vie et la mort. Et on apprend à Amiens. Donc il a fait trois heures d'examen pour savoir vraiment ce qu'il avait. Moi, pendant ces trois heures d'examen, j'ai le laboratoire qui me dit, est-ce qu'il a mangé des oeufs, du lait, des steaks hachés, tout ça. Donc je lui dis, bah oui, steaks hachés, parce que nous, on ne mange pas forcément de fromage ni trop d'oeufs. Et elle me dit, oui, bah c'est ça. Je ne sais pas quoi, c'est ça. Elle me dit, en fait, voilà, je vais vous expliquer, il y a sept cas dans le même état que votre enfant. Et ils ont mangé donc du steak haché. Et on pense que c'est une bactérie qui vient de là. Quand on est rentré, oui, c'était bien, c'était bien la boîte contaminée. Et après, c'est s'est enchaîné très vite. Je n'ai plus reconnu mon fils du tout. Voilà, il ne mangera plus, il ne marchera plus, il ne perdra plus. C'est dur déjà de voir son fils dans un état pareil. Et déjà, oui, après, je veux dire, on y va tous les jours, on a l'impression de ne servir à rien. Et on s'en veut, on s'en veut énormément. On se dit que ça, c'est de notre faute. Si on avait fait attention, peut-être que ce ne serait pas arrivé. Et on a tellement aussi de jugement des autres que c'est nous, les coupades. Sur les réseaux, ça va vous dire que si j'avais fait cuire ma viande, ça ne serait pas comme ça. Si j'avais été en boucherie, Nola n'aurait jamais handicapé. On s'en prend à vous, en fait, par méchanceté. Parce qu'aujourd'hui, je pense que c'est de la méchanceté. Jusqu'au moment où il y a eu le procès et qu'on a su vraiment la vérité. Et que là, j'ai réussi à me déculpabiliser. Et encore, il y a des fois, c'est prenant. Alors, c'était huit ans de douleur et sept ans, sept ans d'hôpital. Donc, c'était huit ans comme ça. Après, il y a eu quand même du bonheur aussi. Il souriait, il rigolait aux éclats. On entendait un son de rire qu'on n'entendait plus. Il disait juste un mot à gueule. Alors, on disait, il dit un gros mot. Et en fait, comme je braillais tout le temps, je pense qu'il disait à gueule, à gueule. C'est ce que j'essaye de me dire. Parce que c'est vrai, quand il me voyait, je pense, tout le temps avec les médecins. Parce que quand c'est comme ça, vous en prenez énormément à tout le monde. Vous êtes tellement à vif. Déjà, vous ne dormez pas pendant huit ans. On avait quand même une complicité. On avait retrouvé... On n'avait pas le temps de se parler, en fait. On se regardait, on se comprenait. Et on avait retrouvé des choses, mais pas comme j'aurais désiré. Mais voilà, on avait déjà un contact et c'était bien. Moi, je sais que le steak haché, c'est fini. Je sais que tout ce qui est à base de bolognaise, c'est fini. Je sais que hachis parmentier, c'est fini. Enfin, tout ce qui est avec du steak haché, c'est terminé. Ah non, ça va faire 11 ans que c'est fini et que je n'en mangerai plus jamais de ma vie.